on se parle, mais quand tu vas dire oh, en vrai qu'ils ont un peu peur, les gars il va vous parler aujourd'hui vous n'allez plus jamais faire vidéo pour parler de la Côte d'Ivoire j'ai dit, vous n'allez plus faire vidéo et puis j'aimerais mettre en garde les pays voisins, il va vous demander pardon, enlevez le nom de la Côte d'Ivoire dans vos bouches vous avez fait votre coup d'état moi il va faire vidéo aujourd'hui parce que des gens ont dit, après le Boudin c'est la Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas remarqué quelque chose, on dit 223 a commencé le coup d'état, après ça a été 224 de 224, on est parti à 226 pourquoi vous sautez 225 mais après 224, on doit dire 225 mais pourquoi vous sautez le 225 pour aller au 226 mais venez au 225 au 225, il y a un problème, je vais vous expliquer pas à pas, j'ai dit, tous les Ivoiriens partagez la vidéo la question est de savoir les soroïstes les partisans de Sorote qui bafourent Guillaume l'ancien rebelle qui a voulu faire coup d'état en Côte d'Ivoire et ils l'ont condamné à perpétuité pourquoi ils sont excités sur les affaires du Burkina les affaires du Mali les affaires de la Guinée eux là, c'est en Côte d'Ivoire non Palab là, c'est en Côte d'Ivoire non mais pourquoi ils ne viennent pas faire coup d'état mais attendez vous voyez des blogueurs ivoïens qui appartiennent à Sorote qui sont excités le match a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire oh mais soyez partagez la vidéo il a commencé à casser les papous et j'ai mal au coeur de voir que sur Facebook ce sont les attardés mentaux les analfabètes les chômeurs chroniques les gianjou comme la guêpe la plus gianne prostituée qui rêve de l'appeler le cul de Sorium celle-là elle va mener le combat mais les amis ça fait 12 ans à la salle d'Amanwata au pouvoir 12 ans j'ai pas dit un an 12 ans 12 12 12 ans on dit il tombe dans 6 mois il tombe dans 5 mois il tombe dans un an même le gian Laurent Barbeau est rentré au pays son père est mort actuellement le père de Barbeau est mort on parle plus de lui quand il dit que Barbeau c'est qui ? il était il est là où même ? ah mais attends mais Barbeau ça fait un long pays c'est mort on l'appelle Addo le tueur de buzz calmez-vous je vais rentrer dans vous parce que je vois toutes les personnes qui sont excitées des Camerounais des Gabonais des Maliens des Guiméens des Tongolais pas tous c'est le tout hé à l'Assemblée d'Aman Ouattara c'est le patron de vos présidents voilà il faut que ce soit clair quand il y a parlé comme ça là on voit ça mieux vous élevé c'est pas votre camarade en politique en développement en intellectualiste en diplôme c'est votre papa certains présidents de certains pays nous on les compare à des maires de quartier on prend le maire Bakongo de Kumasi on met certains de vos présidents face à lui ils les éteignent c'est d'être comédiens respecter la Côte d'Ivoire on n'est pas votre ami c'est pas parce que deux jours dans la nation on s'assoit on parle des révolutions là-bas on se tait que directement on venait indexer la Côte d'Ivoire et puis dire on souhaite que il y a coup d'État en Côte d'Ivoire c'est dans le temps où le con d'État moment il y aura coup d'État Babiel toi qui connais la Côte d'Ivoire il y a vraiment les modules vous savez ce que nous on a traversé Babiel faut venir parler de la Côte d'Ivoire encore on publie vos pays c'est votre pays on respecte votre pays on respecte vos positions mais tu as souhaité le coup d'État en Côte d'Ivoire on t'a montré que tes partisans ta famille ils habitent en Côte d'Ivoire tes parents ils dorment en Côte d'Ivoire ils sont en paix en Côte d'Ivoire ils mangent en Côte d'Ivoire toi tu as souhaité que ça se gâte ici tu penses que les premières personnes qui ont subi les conséquences c'est les Ivoiriens on a qu'à se calmer on s'est pas lourd je dis vous avez dit qu'après le Burkina c'est la Côte d'Ivoire il va vous démontrer ici que nous là il y a longtemps le film que vous vivez nous on a vécu ça c'est maintenant vous êtes dans l'émotion c'est maintenant vous êtes dans l'émotion on va lutter contre la France nous là en 2004 nous on a fait ça vous êtes des élèves vous êtes des petits cours d'État en 1999 nous on a fait ça militaires qui dirigent le pays là nous on a vécu ça élection où il y a guerre entre le nord et le sud nous là on a vécu ça vous êtes trop petits dans le game vous êtes des amateurs dans le game c'est maintenant vous vous avez la démangeaison de la curiosité la démangeaison nous en Côte d'Ivoire on a fait une mobilisation de 2 millions de personnes dans les rues avec le plus grand mobilisateur de la Côte d'Ivoire il s'appelle Charles Blegoudé c'était contre la France Charles Blegoudé où il est aujourd'hui il est en exil calmez-vous vous êtes des enfants dans le game c'est maintenant vous venez d'arriver nous il y a longtemps on danse dans le piment il y a longtemps on danse des danses je vais vous rappeler les 7-6 raisons seulement qui fait un sort qu'il a fait un ado qu'il a assis j'ai dit même si ton papa a pris une joie de courage on l'appelle tenter, regretter j'ai dit quoi écoutez Mathieu il y a quelqu'un on l'appelle comment ado j'ai détesté Alassane Daman Ouattara comme on ne peut jamais détester un homme on l'appelle tenter, regretter monsieur Kassila on l'appelle ado Alassane Ouattara Draman il dit il ne faut plus on dit ça on l'appelle tenter, regretter le seul qui ne coupe pas connexion internet il laisse le seul qui ne fait pas sortir de l'armée lui fait sortir de la police c'est Jean-Amérique lui il ne parle pas mais celui qui dit qu'il a pire il ne parle pas de lui il faut essayer oh vous parlez 12 ans 12 ans le monsieur assis on fait coup d'état Babo va venir Babo va venir on va le ramasser il est là oh les militaires vont s'élever Ado est là oh le nord ne le soutient plus Ado est là les gars si c'est Alassane Ouattara enlevez ça de votre tête oubliez ça c'est Dieu seul qui peut décider que Ado là aujourd'hui là j'enlève sa vie ou moi là Ado ton temps est fini va te reposer il m'a dit bon pour des raisons de santé sinon si c'est au coup d'état il y a de donner 6 raisons qui montrent que c'est impossible je ne dis pas c'est pas une expérience je dis celui qui dit qu'il est courageux il faut donner la date Soroky Bafuri Guillaume chef rebelle de son état sur sa cale dentée là c'est marqué chef rebelle il dit on va faire soire la Soroky Bafuri on va lui donner des conseils lui mais Odile on ne sait pas où il a pris il a chingué il a dit la carte du monde on ne sait plus où le repérer il a disparu de la circulation c'est l'homme comme ça vous 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 amusez non Ado va partir il va vous expliquer qui il est parce que vous ne connaissez pas je l'ai combattu Odile je me suis assis et je l'admire parce que c'est un chef c'est pas j'ai dit plus souvent quand j'entends des personnes qui parlent oui je comprends maintenant pourquoi il a une touchade il parle dans le pays on ne peut rien faire hé moi là en Côte d'Ivoire j'ai mon opération immobilier Mathieu bon la recette du jour est tombée ça là voici ma recette du jour 5 millions ça là c'est la recette du jour ce que j'ai gagné en un jour dans le domaine des ventes de terrain un jour parce que tu vas nous surmonter des ventes de terrain voici 5 millions one jour one day one day c'est ce que Makoso a gagné en 24 heures je ne suis pas ton ami Alassane Draman Ouattara président de la République mange son argent Makoso par an j'ai mis 800 millions dans le domaine de l'immobilier je mange j'attends rien d'Alassane Ouattara c'est son pouvoir moi j'ai mon pouvoir vous savez de qui vous parlez vous croyez que c'est vos présidents comédiens qui sont ici dans mon pays qui ne savent même pas comment m'en est l'échangeur qui ne savent même pas comment m'en est le métro des comédiens notoires des présidents des quartiers ici là ils ne peuvent jamais être présidents on va les nommer comme ça les chefs des quartiers ils parlent de la légende Ado mon président tu as manqué de rester il m'a manqué de rester dans ton pays en plus dans les sommet on n'est pas vos camarades maintenant on va de pas à pas Mathieu c'est là ou je n'accélère pas je demande à tous les Ivariens de partager la vidéo on va mettre des pays au respect je viens sur le Mali tout à l'heure parce que le Mali est en train de vivre une situation où la CDAO a pris une décision mondiale de la CDAO vous commencez d'abord moi là je suis indépendant dans mes propos j'assume ce que je dis ça m'amène en prison je vais en prison je n'ai peur de personne je vais vous donner les 6 raisons pour lesquelles les Ivariens ne vont jamais accepter de faire une révolution ou un coup d'état contre Alassane Ouattara et qui veut révéler je révèle et qui veut révéler je révèle tiens Ado Ado et qui veut mon général révéler je révèle Ado Alassane Ouattara ce n'est pas ton ami champion ce n'est pas ton ami depuis 1993 écoutez moi bande de chiens qui parlaient contre Alassane Ouattara bande de bâtards qui parlaient contre lui bande d'enfants préhistoriques qui parlaient contre lui vos pays de mer qui ressemblent à des quartiers d'Abidjan vous allez parler de la légende je me cherche à votre camarade quand vous regardez la côte on est votre ami laissez-moi faire d'humilité quand vous regardez la côte on est vos camarades vos pays qui ressemblent à des quartiers vos pays c'est des quartiers d'Abidjan on vous compare mais vous ne pouvez pas de là on vous compare si on vous regarde on est tous des africains on se respecte je vois des gens qui ont fait des vidéos insultées à l'Assemblée c'est ton papa t'en insulte petit chien c'est ton camarade parce qu'on a si personne envie de vous répondre parce que vous êtes dans vos games vous allez penser que c'est parce qu'on a peur de vous vous avez quoi qui peut nous faire peur vous avez quoi vous êtes des quartiers d'Abidjan votre capitale c'est un quartier d'Abidjan on vous compare à Boboga même dans la fin partagez la vidéo s'il vous plaît quelqu'un n'est qu'à ça nous a venu parler d'Alassane Ouattara ok c'est votre ami 1993 j'avais 14 ans imbécile écoutez moi ici 1993 Alassane Ouattara est démis de sa fonction de premier ministre le président depuis 1993 j'avais 14 ans on m'a dit qu'Alassane Ouattara est un Burkinabé 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 ça fait combien 10 ans on dit Alassane Ouattara est un Burkinabé il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire on est en 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ça fait combien 17 ans le monsieur là il a été en exil on a tenté de l'assassiner il a sauté au clôture il s'appelle Alassane Draman Ouattara le président Benji tombe le président Gué vient il dit Ouattara est un Burkinabé il n'est pas candidat le président Gué tombe Baban vient il dit Ouattara est un Burkinabé il ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire en 2010 le destin l'impose comme candidat en Côte d'Ivoire on part aux élections il bat Laurent Babo il a battu Laurent Babo parce que pour que Laurent Babo gagne il a failli qu'on annule toutes les voix du nord sinon c'était Poto il a tapé Poto Ouattara depuis le golfe avec son téléphone change l'histoire de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens disent cet homme là il ne sera jamais président on mettra tout en oeuvre qui dirige le pays on lui remet un pays qui est divisé en deux on lui remet un pays où toutes les administrations sont détruites tous les commissariats ont été pillés tout est détruit on casse le pays on prend le pays on le casse et puis on dit il faut diriger en seulement trois ans Alassane-Daman-Ouattara commence à opérer ce qu'on appelle le miracle ivoirien en cinq ans les Ivoiriens commencent à regarder le pays on n'a plus d'ordures ordures tandis qu'on voit les déchets ordures dans les rues on voit plus en Côte d'Ivoire on regarde notre pays on commence à faire le développement tout le monde par honte on dit ah ça c'était le projet de Babo honte d'avoir un projet et la réalisation d'un projet il y a un homme qu'on appelle Alassane-Ouattara c'est pas votre ami vous allez dormir vous allez rêver vous n'aurez sûrement que le langage c'est un sous-préfet français il prend trop de crédit c'est tout ce que vous pouvez dire après ça là vous ne pouvez rien dire regardez vos pays regardez vos pays c'est des quartiers d'habitants regardez la Côte d'Ivoire c'est ce qu'on appelle un développement en marche mesdames, mesdemoiselles et messieurs Ouattara prend la Côte d'Ivoire il transforme la Côte d'Ivoire la première raison pour laquelle les citoyens vont jamais faire coup d'État contre Alassane et puis vont tabamater tuer tous ceux qui vont tenter de faire coup d'État la première raison c'est que nous avons déjà vécu une guerre ce que vous vivez là c'est des révolutions nous là on n'a pas connu révolution on a connu guerre canon contre canon calage contre calage on a connu 4000 morts vous êtes des plaisantins nous là on a connu 4000 morts afin de ne plus jamais voir ça là quand on parle de guerre les Ivoïens disent mon frère la paix la paix n'a pas de paix nous avons essayé de tenter la guerre nous avons mangé à la guerre nous avons essayé la guerre on n'est plus prêt pour la guerre c'est pour ça la plupart des personnes qui souhaitent un coup d'État en Côte d'Ivoire sont des gens qui ne sont pas Ivoiriens nous qui sommes Ivoiriens pourquoi on ne vous convainc on ne va pas dans votre sens pourquoi on ne vous soutient pas pourquoi on n'est pas avec vous c'est parce que ce que vous voulez vivre nous on a vécu ça la guerre on dit on n'est plus prêt pour la guerre la deuxième raison pour laquelle nous ne sommes pas prêts pour la guerre dans notre pays c'est que de 1993 à 2000 une grande partie de la Côte d'Ivoire a combattu Alassane Daman Ouattara en disant il ne sera jamais président les gens étaient suivis Ouattara est président donc le combat contre Alassane Ouattara combattre Alassane Ouattara on a fait ça pendant plus de 10 ans c'est pas maintenant qu'il est au pouvoir quelqu'un qui n'est pas au pouvoir vous l'avez combattu vous l'avez combattu vous l'avez combattu il a quitté 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 accepté le coup on le pique il accepte on le dame il accepte et puis il a capé le pouvoir tchala l'homme comme ça c'est son haut tu vas taper et puis ça lui fait mal il a dit quelqu'un qui n'est pas au pouvoir on l'a dame on l'a dame et qu'il saute pour le tu il a quitté il n'a pas renoncé il a lutté quitté 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 adoué président toi même qui as lutté contre lui tu as chier puis tu commences à l'aimer tu dis viens bien tu es un chef viens bien viens bien toi tu es président façon qu'on t'a combattu là non viens parce que Dieu arrête toi c'est que Dieu est avec toi donc quelqu'un comme ça la session où tu as tapé quelqu'un qui lui-même a tout vu tentative de meurtre il a vu tentative de coup d'état il a vu ce monsieur la session où tu as tapé on a lutté contre lui avant on a lutté pour ne pas qu'il soit président il est devenu président donc c'est maintenant qu'il est devenu président qu'on va revenir relutter pour qu'il soit plus président mon frère avant qu'il soit président il n'avait pas les armes il n'avait pas d'armée il n'avait pas les moyens maintenant qu'il a une armée il a les moyens il a tous les appareils de l'état c'est l'homme comme ça tu as enlevé du pouvoir l'homme que tu as combattu pour ne pas qu'il vienne au pouvoir malgré tes armes il est venu au pouvoir c'est l'homme comme ça toi tu peux enlever champion arrêtez de rêver j'ai dit pardonnez pardonnez que non c'est la France qui le soutient Alassane Ouattara est soutenu par la France oui mais aucune personne ne peut battre ses partisans en Côte d'Ivoire peut-être que vous l'oubliez je vais vous rappeler ça chap chap je répète la France soutient Alassane Ouattara c'est un grand intellectuel sa femme est juif ils ont des grands réseaux oui mais les partisans d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire on les appelle les Jula il n'y a aucune ethnie en Côte d'Ivoire qui peut faire alliance pour aller se battre contre eux c'est pas possible parce que le Niaga a déjà eu lieu en 2010 ils ont frappé tout le monde sur les chemins ils ont quitté à l'ouest ils ont quitté au nord ils ont botté tous ceux qu'ils ont trouvé sur les chemins jusqu'à la résidence du Bambo c'est là la France est intervenue un peu et puis en plus ils sont dans toutes les villes dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire les partisans d'Alassane Ouattara habitent là-bas et c'est eux qui tiennent l'économie du pays tu as à te battre ceux-là pour monter dans Baga c'est eux pour monter dans Taxi c'est eux tu vas les battre on les appelle les descendants des Samouris Touré et des Sundata Keïta tu fais un coup d'état contre Alassane Ouattara tu vas te diriger seulement que ta maison tu vas jamais aller au nord tu vas jamais rentrer à Bobo tu vas pas arriver à jamais même Yopougon yura match tu vas te diriger le pays d'Akoma on les appelle les Jula va te battre eux la troisième raison qui fait en sorte qu'il est impossible que les Civoyens acceptent un coup d'état c'est qu'il a bien rejeté pendant 10 ans qu'on appelle Alassane Ouattara a changé la vie de la Côte d'Ivoire il a eu celui qu'on appelle le président ou Febboigny qui a bâti la Côte d'Ivoire il a construit deux ponts Alassane d'Aman Ouattara est venu il est en train de construire 4 ponts pour la Côte d'Ivoire il est en train de construire 5 stades pour la Côte d'Ivoire il est en train de construire 10 universités pour la Côte d'Ivoire c'est pas des promesses il dit pas je vais faire c'est à dire Alassane dit je vais faire et puis on s'éveille quelqu'un qui a changé l'image de notre pays quelqu'un qui fait en sorte que nous avons pompéage quelqu'un qui fait en sorte que nous avons des choses qu'on n'a jamais vues même notre flotte aérienne qu'on appelle Air Côte d'Ivoire tous ceux qui sont passés ont volé cette compagnie sous Alassane d'Aman Ouattara tous les pays africains veulent voyager vers Air Côte d'Ivoire respectons ce monsieur là c'est pas notre ami c'est une légende écrivez-vous tous que Dieu bénisse Alassane Ouattara si nous n'avons pas le pouvoir d'aimer notre président si nous n'avons pas même compte de tous ceux qui ont parlé contre Alassane Ouattara même compte de tous ceux qui ont délevé contre lui même compte de tous ceux qui ont parlé contre lui vos maudits c'est pas votre ami il a changé l'image de notre pays aujourd'hui là quand il t'en va à Sine tu es fier aujourd'hui tu marches dans les rues de Côte d'Ivoire tu es fier même il y a beaucoup de bagot là où on ne pensait pas qu'il y a la barre route ados a mis route là-bas calmez-vous banque d'inconscient que vous êtes mesdames et mesdames je ne peux pas vous parler pendant qu'on vient en Côte d'Ivoire c'est là que tu as rencontré ton pays c'est un village il y a plein de gabonais qui parlaient contre la Côte d'Ivoire quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire ils ne parlent plus nous là on ne parle pas on ne force pas on vit le réel c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan économique les Ivoiriens ont besoin de bien manger mes frères nous notre frère c'est le rassasiement de certaines personnes dans leur pays parce que vous votre galère si nous on vit ça nous on se suicide nous notre galère c'est votre debout il y a longtemps respectez ce pays là on n'est pas votre ami respectez et je vais vous montrer une petite vidéo des prochains chantiers dans la salle pour la Côte d'Ivoire pour nous les Ivoiriens on n'est pas à votre niveau c'est vous qui revient à coup d'état nous on a fini ça c'est vous qui luttez contre la France nous on a fait ça en 2004 vous êtes en 2004 de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire nous on est trop en avance c'est maintenant vous luttez nous on a fait ça en 2004 jusqu'à les soldats français ont tué des Ivoiriens avec Bagdad ils ont levé tel des Ivoiriens il y a des comédiens que non le prochain tout là le prochain coup d'état là c'est en Côte d'Ivoire c'est sur Facebook vous faites coup d'état c'est sur Facebook vous faites coup d'état venez dans les rues et puis il dit Alassane doit tomber il faut essayer c'est en Côte d'Ivoire c'est là où tu es montré quand on parle de la Côte d'Ivoire il faut respecter ce pays là Mathieu montre à tous les Africains les instruments et le projet de son excellence le meilleur de sa génération papa ado le plus ado national l'homme qui a changé la dimension de l'image de la Côte d'Ivoire on l'appelle le tué de buzz son nom de caresse s'est tenté regretter regardez ça sur 38 kilomètres le métro d'Abidjan transportera quotidiennement 500 000 voyageurs d'Agnama à Portboué le pont de Vridi permettra d'aller de Lagos à Dakar en passant par Abidjan le parc des expositions accueillera les grands événements de nouveaux ponts relieront Yopougon Kokodi et le plateau et du haut de ces 333 mètres la tour F véritable défi architectural sera le plus grand bâtiment d'Afrique tous ces projets vont changer le visage et la vie du pays ils afficheront aux yeux du monde le miracle ivoirien que Dieu bénisse son excellence monsieur le président Alassane Draman Ouattar Massa Adam c'est son du président quand il dit il fait quand il dit quand Ado dit Ado fait au palais au palais au palais regardez vos pays allez demandez au président il n'y a qu'à vous montrer qu'est-ce qu'on fait d'ici 2025 ce qu'on venait de voir nous c'est déjà prêt tous les chantiers sont là tout est tenté d'être mis en place c'est pas des rêves c'est la réalité les mêmes que vous avez vus là c'est déjà en construction on va venir parler d'Ado et on a expliqué encore la quatrième raison qui fait en sorte que les Ivoiriens ne vont jamais accepter un coup d'état dans leur pays vous savez c'est pourquoi les Ivoiriens on préfère la stabilité on préfère danser ah quoi 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 c'est comment quoi 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 t'as t'as venu gâter ça t'as t'as venu gâter notre ah quoi 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 façon qu'on t'est d'abord et puis je regarde des gens souvent qui sont assez qu'on n'a à la Saint-Ouatara c'est parce qu'ils théorisent les Ivoiriens hé j'ai dit nous on a tout vu on dit on préfère Ado depuis qu'il est président de la républicaine on n'a jamais entendu boum gaga 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 coucou coucou on n'a pas entendu ça donc je préfère l'homme avec qui je suis et puis j'entends pas coup de fusil qu'un aventurier qui va venir et je sais pas dans quoi il va m'amener il va m'amener dans quoi Ado c'est la stabilité et pourquoi je le dis régime militaire la Côte d'Ivoire a été dirigée par des militaires on l'appelait général Gaillé Roubaix c'était pas un colonel c'était un général il a perdu les élections il dit lui il a gagné il a fait sortir les soldats dans les rues nous les Ivoiriens nous les Ivoiriens les mains nues on a bauté les soldats on les a fait rentrer en casel on a donné pouvoir à Barbo c'est nous c'est nous les Ivoiriens nous là faut être militaire faut être gendarme c'est qu'il dit qu'à nous priver de notre liberté les mains nues on peut être désarmé commandos invisible a commencé à Barbo les mains nues ils ont pris une Kalashinkov fusil de Dozo ils ont mis Ado au pouvoir calmez-vous les gars c'est maintenant vous êtes en championnat nous là il y a longtemps on danse dans Piment un président panafricain parce que je vois des gens qui disent la libération de la FIVA a commencé par le Mali ne rêvez pas le Mali n'est pas son premier coup d'état le Mali la CK je viens sur le Mali mais ne rêvez pas vous êtes dans des rêves il y a déjà eu coup d'état en Afrique voilà il y a déjà eu Thomas Sankara en Afrique Baptiste Lumumba c'est pas aller quelque part laissez vos rêves là revenez dans la réalité vous êtes dans les illusions c'est pas la France qui t'empêche d'aller travailler devant ta maison c'est pas la France qui nous empêche de nous aimer des gens s'aiment pas et on développe quel pays sur la base de la haine arrêtez-moi vos comédies là panafricanistes que vous parlez là on va lutter contre la France le champion de ça il s'appelle Babo vous êtes des tindés vous êtes des plaisantés vous êtes des rigolos le champion de panafricanisme on l'appelle Babo Laurent il a fait la CPI il a vécu la CPI il a couché à Bidjan il mange son argent tranquillement et il dort panafricaniste c'est mort mais gars nous là on a marché pour Babo on marche dans les rues on va abat la France on va instaler Babo on a fait tout ça on va lutter contre la France la France la Côte d'Ivoire va libérer l'Afrique on va créer notre monnaie champion c'est maintenant vous êtes dans ça c'est l'émotion je comprends vous êtes dans vous êtes dans quelque chose que vous découvrez donc vous êtes passionné vous êtes heureux vous rêvez calmez-vous nous là on a connu ça et bien maintenant on a fait ça et puis on s'est rêvé on est allé travailler et la lutte on va travailler là-bas et la France on va travailler là-bas tu connais la France toi toi t'es d'aller en France on va aller à la comédie et ce qu'il y a malheureux c'est des gens africains qui vivent en France qui disent qu'on est qu'à lutter contre la France quitter la France rentrer en Afrique et puis on fait la lutte bande de n'importe quoi un comédien voyons vous donnez toi-même tout d'ailleurs vous avez vu le téléphone quelqu'un qui dit les funéraux venez faire le débat la lutte contre la France nous on a connu ça on a affronté l'armée française ici vous tous avez vu ça sur le canal la France a détruit tous nos avions de guerre on est sortis dans les rues comme aucun pays africain n'est sortis ce que le malien dit c'est petit par rapport à ce que nous on a vécu avec notre général Charles Blegoudé le plus grand guerrier africain l'homme au discours impérieux qui parle dans ce pays et tu as la chair de pouls tu pleures il s'appelle Charles Blegoudé le seul qui peut détenir le général Camille Marcoso et le battre peut-être dans un débat face à face il s'appelle Charles Blegoudé le reste ça c'est des potomanes on a fait ici c'est pas aller quelque part Blegoudé est là en prison Charles Blegoudé est là en prison ils sont ressortis ils ont vieilli Blegoudé a bientôt 80 ans Blegoudé a 50 ans ses rênes lui font mal il dit Adopardon il est rentré à Bidjan il est allé me reposer Adopardon le vieux il est rentré il est rentré ils ont oublié la lutte la lutte est morte quand on lutte contre la France vous êtes dans ces bêtises là encore ces marmailles là que les gens mettent en place dans le but d'escoquer votre intelligence et puis après ils mangent allez lutter contre la France c'est la France abat l'impérialiste abat l'impérialiste les jeunes sont dans les rues là ça va mon colonel oui ça va et bien on dit quoi j'ai vu que tu as offert des vacances à ta femme allez santé ah non c'est comme ça tu sais les gens il faut leur donner toujours un espoir de vivre il faut leur faire croire que c'est les autres qui sont contre nous et pendant qu'eux dans les rues nous on mange c'est ça maintenant vous êtes dans l'émotion réveillez-vous il y a longtemps on est dans ça le dernier élément c'est que pendant 12 ans Alassane Ouattara et au pouvoir on n'a jamais entendu un coup de feu maintenant pourquoi ce sont les non ressortissants les étrangers qui souhaitent qu'en Côte d'Ivoire il y ait un coup d'état pourquoi vous voulez que notre pays ça devienne comme vous votre pays ou bien vous êtes jaloux de nous notre développement vous êtes aigri de voir la Côte d'Ivoire jolie donc vous voulez que ça s'écarte ici là vous allez être vaincu au nom de Jésus ici là ça ne va pas se gâter chez vous va se gâter et puis vous allez venir travailler chez nous et puis on va vous employer voilà c'est ça qui est la réalité gâter chez vous et quand vous allez finir de gâter vous allez prendre le couloir de la route vous allez venir travailler chez nous quand la Côte d'Ivoire c'est gâter jalousie mal positionnée les grènes il y a des mois la sorcellerie de ça la Côte d'Ivoire quand vous voyez notre beau pays le pays de Didier Doba Samia qui vient pour les vacances c'est en Côte d'Ivoire il vient c'est ici qui a les vrais coins les vrais coins pour s'amuser c'est Abidjan il ne faut pas que les filles la vraie fille le roi la vraie fille c'est encore c'est Abidjan nous les chrétiens c'est gâter ça abonne ça ne va pas c'est gâter vous allez venir vous amuser on prend votre argent gâter chez vous vous allez venir ici on va vous donner de l'emploi n'importe quoi il y a l'impression que le développement de la Côte va faire peur maintenant on va revenir sur la situation du Mali partagez-moi la vidéo s'il vous plaît voilà partagez-moi la vidéo on va venir sur la situation du Mali Boudina je reviens à vous tout à l'heure les Maliens assez à vous ok Maliens